... On y vient rarement de gaieté de cœur et pourtant les Saint-Paulois sont bien contents qu'ils soient là. Vous avez reconnu le centre hospitalier Gabriel Martin. Une vierge en face, la mairie est à deux pas et Gabriel Martin, lui, est-il encore quelque part dans la mémoire des passants ? Vous savez qui était Gabriel Martin ? Non. C'était un directeur, je ne connais pas. On n'a pas vu aller trop. Un chercheur, un scientifique. Oh ben, un tout-bib. C'est le meilleur, là dans le nom, c'est un président. Il y avait une maison au bout de là-bas, mais je ne sais pas trop. Après ça, Gabriel Martin était un docteur, il est mort. Je sais qui fait un hôpital. Je ne sais pas un docteur, je ne le vois pas. L'île était mère aussi, tout ça. C'est réglé. Gabriel Martin est né à Saint-Paul en juillet 1880. Après de brillantes études secondaires à Saint-Denis, il part à Montpellier. Il en revient en 1906, diplôme de médecine en poche. Il installe son cabinet dans la maison familiale et soigne aussi les indigents aux dispensaires des Trois-Bassins. Le médecin de la commune est dispensé de la Grande Guerre. Mais au sortir du conflit, il est bouleversé par un drame personnel. La mort de Myriam, sa fille unique de 12 ans, emportée par la typhoïde. Il ne partage cette épreuve qu'avec ses proches, dont le docteur Raymond Vergès. Mais cette amitié sera battue en brèche par leurs choix politiques opposés. Car à 45 ans, l'élégant médecin sur les traces de son père s'investit en politique. Le 27 septembre 1927, il est élu conseiller général de Saint-Paul. Fort de ce succès, il remporte les élections municipales de 1929. Il décrochera même en 1934 la présidence du conseil général. Le docteur Saint-Paulois aime le pouvoir et règne sans partage jusqu'au Front populaire. À la tête d'un Front républicain, il est alors bouté hors du conseil général. Gabriel Martin encaisse mal le cou et démissionne de son poste de maire. Sa carrière politique est brisée. Il poursuit en revanche sa carrière professionnelle jusqu'à la fin de sa vie. À quelques jours de ses 82 ans, le docteur Martin s'éteint. Sous-titrage Société Radio-Canada